Ce mois-ci, dans l'actualité du livre, cher Jean-Marie, j'ai retenu notamment trois livres qui me paraissent particulièrement importants. Et tout d'abord, on parle beaucoup du gender, à juste titre, tant cette théorie bouleverse l'anthropologie chrétienne et plus largement l'anthropologie humaniste. Et voici donc un texte du Conseil Pontifical pour la Famille, publié chez Teki, Gender, la controverse. C'est un texte qui est piloté par le prêtre et psychanalyste Tony Anatrella, avec d'autres belles signatures, comme le cardinal Scola ou comme Xavier Lacroix. C'est extrêmement important d'avoir ce texte qui montre combien cette idéologie du gender pèse aujourd'hui sur les débats et sur l'éducation. Connaissez-vous, chers invités, Thomas Traherne ? Sans doute, peut-être ou peut-être pas. En tout cas, c'est un des plus grands écrivains anglais, c'est un des plus grands spirituels du XVIIe siècle. Et les éditions harfuyennes ont eu la très bonne idée de publier en français pour la première fois, avec la traduction, avec le texte anglais original en regard, Les Centuries, qui est le plus grand texte de Traherne. Traherne s'inscrit dans la lignée d'Augustin, Descartes, de Rusbrek, Dans la dilatation du cœur, dans la joie spacieuse dont parlait Jean-Louis Chrétien. C'est une véritable révélation, un chef-d'oeuvre de la littérature spirituelle. Toujours dans la mystique, mais de manière plus pratique, plus accessible sans doute, un livre qui va faire plaisir à notre ami Michel Colle, Petit traité de la prière silencieuse. C'est de Jean-Marie Gueulette, dominicain, chez Albin Michel. C'est un texte vraiment extrêmement important, qui permet de comprendre comment accueillir en soi, par le silence, par la prière monologiste, de la répétition d'un mot, le nom du Seigneur, d'accueillir la présence de Dieu en nous. C'est un livre qui s'adresse à ceux qui débutent sur le chemin de l'oraison, ou à ceux qui en sont déjà un peu avancés, mais qui connaissent les aridités de cette prière. Vraiment un très très beau livre. Et puis, quelques petits brassés de livres que j'ai aussi recueillis pour vous. Maurice Belay, un nouveau texte de Maurice Belay, Translation, chez Bayard, avec un slogan, « Choc, croyant ou non, passons ailleurs pour tout sauver ». Tout un programme. Le dominicain Jean-Pierre Manine, toujours chez Bayard, publie « Solitaire dans la foi » ou « Comment je crois ». C'est un texte extrêmement personnel. Jean-François Bautorse, dans la collection du Collège des Bernardins, sort un Paul le Juif qui montre comment Saint Paul s'enracine profondément dans la tradition d'Israël. Et enfin, le cardinal Martini, chez Parole et silence, le don de l'amour autour de cette figure, de cette femme qui renverse son parfum sur la tête de Jésus.